L'avantage de la science Entre deux bourgeois d'une ville, c'est Mujadis indifférent. L'un était pauvre mais habile, l'autre riche mais ignorant. Celui-ci, sur son concurrent, voulait emporter l'avantage, prétendait que tout homme sage était tenu de l'eau doulée. C'était un homme sot, car pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite ? La raison m'en semble petite. « Mon âme, disait-il souvent aux savants, vous vous croyez considérables ? Mais dites-moi, tenez-vous table ? Que sert à vos pareils de lire incessamment ? Ils sont toujours logés à la troisième chambre, vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, ayant pour tout la quai leur ombre seulement. La République a bien affaire de gens qui ne dépensent rien. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Nous en usons. Dieu sait. Notre plaisir occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe et celle qui la porte, et vous, qui dédiez à messieurs les gens de finances, de méchants livres bien payés. Ces mots, remplis d'impertinence, eurent le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut, il avait trompe à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quittent sa ville. L'ignorant resta sans asile et reçut partout des mépris. L'autre reçut partout quelques faveurs nouvelles. Cela décida leur querelle. Laissez dire les sons. Le savoir a un prix. Sous-titrage Société Radio-Canada